On est avec John Lawson dans le studio de Boulangby au cours chez toi John. On est venu parce que j'ai une nouvelle série de clubs pour être précis des Ping i230 et qu'est ce qu'il faut faire John quand on reçoit une nouvelle série de clubs après avoir fait un fitting il faut vérifier les l'ail et les lofts c'est ça c'est très important ? Oui bien sûr même si les fournisseurs sont de plus en plus fiables à ce niveau-là il suffit d'avoir un club qui est un peu bizarre donc quelques vérifications pour être sûr et déjà avoir l'esprit un peu plus libre. John, un degré trop flat ou un degré trop up quel impact par exemple sur un coup de verset en termes de trajectoire ? Pas forcément on peut vraiment donner des mètres parce que ça change beaucoup de paramètres ça peut changer la façon d'entendre un swing mais il suffit d'avoir un club qui est à un degré dans un sens ou un autre et on va perdre un peu de confiance dans ce club et puis on ne sait pas vraiment pourquoi donc c'est juste pour plutôt avoir l'esprit clair pour être sûr que tous les clubs vont bien puis à partir de là s'il y a quelque chose qui se passe mal c'est pas forcément les clubs. Alors on va démarrer cette séance de light check-in avec John et justement on va voir si ensuite on aura l'esprit un peu plus tranquille pour bien jouer au golf. Allez c'est parti. Bon John le light checking en quelques opérations qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà vérifier les specs des clubs c'est ça ? Oui donc ce que je fais dans un premier temps c'est déjà vérifier tous les clubs dans une machine de loft light donc le light statique et puis à partir de là j'ai vite billet de capteur, le club aussi. Donc là on va regarder ce qui se passe entre le light à l'adresse, le light statique et le light à l'impact donc le light dynamique. Donc là on saura vraiment tout. Tu as un launch monitor également pour mesurer tout ça ? Donc il y a deux machines qui vont vérifier le light en fait il y a donc 4Sight Quad qui va vérifier avec les angles à l'impact et Gears qui va vérifier les trois donc light statique, light adresse et light impact. 6 degrés 50 hop à l'adresse et quand tu le tapes on est toujours 3 degrés 30 hop. Et c'est énorme 6 degrés 5 à l'impact ? 3 degrés plus flat mais si tu loupes à gauche et là il est upright à l'impact, on peut clairement aplatir, ce ne serait pas une mauvaise chose. 7 degrés 5 hop à l'adresse et 5 degrés hop à l'impact. Mais sinon les autres systématiquement hop. Donc hop à l'adresse et hop à l'impact. Donc pas trop de doute sur le sujet. Tu mets beaucoup à gauche ce qu'il y a en fait il y a beaucoup d'action demain et une face qui se referme beaucoup par rapport au chemin. On va parler 5 degrés flat pour accommoder ça mais là on est 1 degrés flat on pourrait peut-être aller 2 voire même 3 degrés. A voir, ce serait expérimenté mais en tout cas c'est pas la peine de rester à 1 degré là. Voilà John, on a passé une bonne heure à checker les likes, à regarder un petit peu comment mon corps et mon club bougent sur Gears. Résultat des courses, il va falloir bouger beaucoup les clubs ? Beaucoup non mais en tout cas on va commencer déjà par aplatir un tout petit peu. Ils étaient déjà à 1 degré flat. Les vérifications statiques étaient plutôt bonnes. Il y avait peut-être 1 ou 2 clubs qui ont pu bouger de 0 à 5 degrés donc assez minime. Mais en dynamique, on a un like qui est toujours très vertical et toi tu me disais que tes trajectoires à un mauvais coup étaient plutôt à gauche et donc ça se confirme avec cette like qui est toujours trop upright à l'impact. Pour vous donner l'expérience personnelle que j'ai avec John depuis des années qui vérifiaient systématiquement mes nouveaux clubs, au-delà du fait d'avoir un professionnel qui règle votre matériel, c'est l'aspect confiance qui est vraiment très important quand vous faites cette opération, cet investissement. Vous vous sentez mieux devant la balle sur le parcours parce que vous vous dites que vous avez un professionnel qui est passé sur votre matériel et vous savez qu'il est bien réglé. Et ça, ça aide vraiment, vraiment la confiance sur le parcours. John, quelques mots pour finir. L'aspect confiance, l'aspect presque placebo du fitting, il est important aussi ? C'est clair que si on est en confiance avec notre matériel, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, il n'y a pas cette petite lumière qui dit peut-être que mes clubs, il y a un problème. On élimine ça, donc du coup, c'est que nous qui sommes en tort, éventuellement. Voilà, donc on vous recommande évidemment de faire des fittings avant d'acheter une série de clubs ou des drivers ou n'importe quel autre club, mais aussi donc, faites contrôler vos clubs après l'achat. John, grand merci, on te retrouve ici à Boulogne-Biancourt, c'est ça ? Toujours un plaisir, oui, à Boulogne-Biancourt. Et à très bientôt pour de nouvelles expériences fitting et matériel.